hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog lecture nouvelle semaine de vlog lecture on est dimanche je sais pas quelle heure il est c'est pas grave je suis toujours dans ma lecture de never night de j christophe et je suis rendue page 323 donc je suis plus ou moins à la moitié ou presque à la moitié je suis pas très très loin mais faudrait que je continue mais là je me suis arrêtée chapitre 16 je suis au milieu du chapitre 16 j'aime bien l'intrigue comme je vous disais la dernière fois dans mon blog précédent d'ailleurs je vous mets là si vous avez raté la partie 1 ou mieux vous regardez d'abord ce blog là sinon ça va peut-être pas tout comprendre j'aime beaucoup l'intrigue là comme je vous disais mia a rejoint comme étant le résumé une école d'assassins en fait qui s'appelle l'église rouge et là c'est son apprentissage ma et les différents cours on va dire qu'il ya dans cette école sont hyper intéressants c'est assez violent contre un petit peu comme tout livre d'ailleurs c'est assez violent et on sait jamais trop ce qui va se passer donc j'ai eu des belles surprises et des scènes où j'étais vraiment pas préparé on sait vraiment pas ce qui va se passer à l'avance et l'auteur n'a pas peur de retourner complètement la situation on n'a pas peur de on n'a pas peur de blesser tuer enfin voilà il n'y a pas de il n'y a pas de limite donc vraiment on sait jamais trop comment ça va se finir là je me suis arrêté à un passage qui allait hyper intéressant mais du coup je me suis arrêté pile pile avant que ça commence où il y a aussi un peu de magie dans cet univers il ya certains certaines personnes qui ont des pouvoirs sont très rares ils ont été persécutés tués etc donc ils sont vraiment pas beaucoup mais ils font des trucs plutôt cool et tout donc voilà j'aimerais bien terminer cette semaine parce que normalement je reprends le travail je sais pas si ça va être dès samedi ou sinon ça va être lundi prochain mais voilà donc ce serait cool que je puisse terminer quand même avant de reprendre le travail et sinon hier je suis contente j'ai reçu ah oui oui regardez-moi cette beauté c'est tout doré là donc c'est le premier tome de crescent city que non je sais plus c'est le premier tome de house of earth and blood alors ça je crois que c'est le titre de la saga le tome 1 c'est crescent city donc de sarah jimas c'est sa nouvelle saga mais je crois que c'est une saga adulte c'est pas une saga young adulte quoique je suis pas sûre que akotar et 39 classes soient young adultes je ne sais pas trop donc catégorie classée mais celui ci apparemment c'est plus adulte et apparemment le niveau d'anglais aussi un peu plus complexe par contre derrière moi la beauté de l'eau c'est pas sûrement à l'intérieur trop trop joli je l'ai gagné du coup à un concours c'est le concours de sarah donc je vous mettrais sa chaîne youtube en barre d'infos c'est un concours qu'elle avait fait sur instagram et je suis contente d'avoir gagné c'est magnifique il est en soft touch et tout et bien beau mais c'est un pavé et j'ai trop envie de lire mais en même temps j'en peux tuer les pavés là je suis en train de me noyer combien de pages j'ai fait à celui-là 700 quasiment 800 pages donc est-ce que je suis prête à me lancer dans un livre encore de 800 pages je sais pas et en plus il y a le livre de Bridget Collins que j'avais précommandé au mois de mai que j'ai reçu dans le vlog de la semaine dernière donc du coup j'ai aussi envie de lire celui-là sauf qu'il est aussi gros peut-être moins gros quand même mais du coup je voulais me faire une pause et lire des petits livres mais au final je suis pas sûre je suis pas sûre parce qu'il me fait quand même bien envie encore de la fantasy et tout j'ai un peu envie de faire une pause donc je lirai peut-être autre chose quand j'aurai terminé never night donc voilà sachant que vous voyez ça va me faire la semaine et après quand je reprendrai le travail je vais pas pouvoir non plus lire beaucoup enfin je lirai le soir quoi donc on verra on verra donc si vous l'avez lu celui-ci dites moi ce que vous en avez pensé apparemment il est chouette alors je sais même pas de quoi ça parle enfin je sais plus de quoi ça parle parce que celui-ci il est dans ma pile à lire enfin dans ma wishlist depuis sa sortie et au final je l'avais pas pris à sa sortie et il a traîné il a traîné et j'avais d'autres livres des nouveautés etc bref et toujours et toujours été là dans ma wishlist mais je n'ai jamais osé l'acheter je sais pas pourquoi quand j'ai gagné le concours je pouvais choisir le livre de mon choix et je me dis ah mais tiens celui là c'est vrai que je ne l'ai pas je n'ai toujours pas acheté donc pourquoi pas c'est une sarah jimas et comme j'ai terminé queen of shadows il n'y a pas longtemps j'avoue qu'il était encore un peu en mode sarah jimas quoi parce que j'aime beaucoup sa plume et tout et surtout j'aime le fait que ces univers sont hyper riche et tout et qu'il se passe toujours plein de choses et là l'ambiance aussi qu'il y a dans le bref je me suis dit ça peut être pas mal de me refaire un petit sarah jimas on fait la connaissance de bryce qui qui est de crescent city donc le titre du livre qui fait un peu la fête et tout etc et c'est un univers d'urban fantasy si je me trompe pas parce que il ya les créatures donc ils mettent les gens des anges des personnes qui peuvent changer d'apparence il ya des faits etc qui vivent ensemble dans la même ville un jour brice découvre que ses amis ont été tués par des démons voilà et ça se passe deux ans plus tard sachant que une personne a été enfermée parce qu'elle était arrêtée pour les meurtres des amis de brice mais apparemment les meurtres recommence et donc elle va un petit peu elle va un petit peu enquêter sur les meurtres et elle va être aidé d'un ange déchu voilà qui va l'aider à découvrir qui est la personne qui tue ça a l'air plutôt cool et assez original cette histoire de monde où les humains les faits les démons tout ça enfin tout monde est au courant de l'existence de tout le monde et ils vivent plus ou moins tous ensemble donc je ne sais pas trop et je sais pas ça a l'air cool l'histoire avec l'ange déchu pourquoi pas ça change je crois que j'ai pas vraiment lu de l'histoire avec des anges on va tester et ça me fait penser à super natural parce que du coup on va commencer là aujourd'hui on a regardé l'épisode 1 de la saison 1 puisque le dernier épisode de la saison 15 est sorti il y a quoi deux trois jours j'avais très envie de tout regarder mais bon il ya quinze saisons donc si ça se trouve dans pas en fait avec un saison il ya quasiment il ya 325 épisodes je crois donc on pourrait regarder un tous les jours pendant un an avant de voir le dernier épisode de la saison 15 bon envie de me refaire tous les épisodes en fait j'ai pas tout vu je me suis arrêté la saison 10 11 comme ça donc c'est l'occasion de se relancer et en vrai ça fait un peu penser à ça donc c'est pour ça j'ai envie de lire celui-ci après never night je sais pas ce que je vais lire après voilà je vous dirai que ce moment à la fin de ce blog déjà on va se concentrer sur never night mais j'avoue j'ai plein de livres qui me donne super envie et en même temps j'ai pas envie de m'embarquer dans des gros machins parce que je sais que je vais mettre 150 ans les lire et que ça m'énerve donc je ne sais pas voilà je vous dis à plus tard là je vais faire le montage de la vidéo qui sort aujourd'hui je vous la mets juste ici du coup parce qu'elle est déjà sortie quand vous regardez ce blog c'est c'est une vidéo sur les romances de noël qui me font super envie pour la saison il ya pas mal de nouveautés mais il y en a aussi des livres qui sont déjà sortis des années précédentes et voilà donc j'en ai retenu 10 qui me donne trop envie et que j'ai envie d'aussi de lire en décembre parce que voilà les romances de noël quoi j'en ai déjà regardé plein comme vous ai dit d'ailleurs je vous mets en lien le bingo dans la barre d'infos le bingo de noël que j'ai fait sur insta et il me reste plus que deux cases à coucher donc voilà je suis taquette dans les romances de noël ça c'est fait mais comme je reprends le travail la semaine prochaine ou le week-end prochain on sait pas trop encore mais comme je reprends le travail très vite je pourrais plus regarder les films de l'après midi c'est fini donc je vais peut-être me sortir deux trois romances de noël pour combler un petit peu l'absence de noël dans ma vie voilà bref je vous dis à demain je vous ferai un petit update en espérant que j'ai bien avancé dans never night mais bon là j'ai déjà le montage et il faut que je fasse l'aquarelle parce que ça fait deux jours que j'ai pas fait d'aquarelle en fait normalement ça se finit c'est vendredi et il m'en reste deux ou trois que j'ai pas fait au moins deux que j'ai pas fait donc je vais récupérer mon retard parce qu'après les vidéos ne sont plus disponibles donc voilà bref je vous dis à plus tard j'espère que vous ça va passer une bonne journée hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve du coup mardi pour vous faire un petit update je sais plus quand est-ce que je vous ai laissé la dernière fois je sais plus quel jour on était mais je viens de terminer de faire mon petit marathon gossip girl et elle sortira du coup demain donc je vais faire ça aujourd'hui demain je pense donc ça c'est fait j'ai passé un bon moment ça m'a bien fait rire je vous mets le lien juste ici si vous voulez voir le marathon numéro 2 donc du tome 2 et 3 de gossip girl ça fait du bien de lire des petits livres comme ça surtout quand on lit ce genre de livres le soir avant d'aller se coucher cette grosse bricasse mais je suis vraiment contente parce que j'avance bien je suis page 497 et il me reste à peu près 250 pages donc je suis contente j'espère pouvoir terminer après demain tout simplement parce que je lis on va dire pendant une heure en laissant mon téléphone de côté ce que je fais et qui marche super bien parce que ça me permet de lire quasiment 100 pages c'est que je lance une playlist donc la playlist je vous l'ai mis dans le vlog de la semaine dernière mais je vous en ai pas parlé je la remets dans la barre d'infos pour cette vidéo aussi en fait c'est une playlist sur en fait je crois c'est witchcraft ou un truc comme ça donc c'est la musique un peu sombre un peu magie qui va extrêmement bien avec ce livre mais vraiment 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 toutes les musiques vont parfaitement avec ce cette histoire et quand je lance le la playlist en fait je pense tout de suite à never night donc c'est un truc de fou mon cerveau a fait le lien entre les deux je trouve que ça va trop bien ensemble et j'aime trop l'ambiance c'est un peu épique un peu magique et tout est assez sombre et ça va trop bien avec l'univers donc je suis trop contente et elle dure une heure un petit peu plus d'une heure donc ce que je fais c'est que je la lance et comme c'est sur mon téléphone la musique et bien je pose mon téléphone et je passe cette heure là à lire et à ne pas toucher à mon téléphone donc ce qui est plutôt cool c'est que je peux lire au moins une centaine de pages avant d'aller me coucher quoi donc ça m'a permis de bien avancer mine de rien et je suis complètement transportée et je ne suis pas tenté de toucher à mon téléphone au final je regarde juste combien il me reste de temps dans la playlist pour avoir une idée un peu du temps que j'ai passé à lire mais sinon c'est toujours je n'arrête pas la musique donc je touche pas mon téléphone et je trouve ça trop cool et c'est mon petit rituel du soir maintenant et en fait je suis trop contente parce que ce livre comme je vous disais l'intigre est ouf et elle est de mieux en mieux je trouve en tout cas ça continue à être super ouf super intrigant il y a pas mal de trucs qui se passent en fait comme je vous disais il y a des enfin ils sont dans une école d'apprentis assassins et donc ils sont formés par d'autres assassins et chaque assassin a plus ou moins sa spécialité donc enfin en tout cas dans les profs il y a un prof qui va les aider à voler il y a un prof qui va les aider à séduire il y a un prof qui va les aider dans les armes etc donc chaque prof a sa spécialité et eux se forment etc et c'est un peu ça fait un peu penser à divergent dans le genre où il en restera pas beaucoup à la fin et ceux qui restent pas c'est les gens qui meurent au final donc voilà la sélection se fait au fur et à mesure de l'année à travers des épreuves qui sont organisées par les profs qui se terminent pas toujours bien vu que c'est une école d'assassins voilà et ils n'ont pas peur de lancer des défis très compliqué et surtout mortels et j'aime beaucoup parce que du coup on commence un chapitre et on sait jamais trop comment il va se terminer parce que le personnage principal mia n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer dans sa journée de cours il peut toujours se passer plein de trucs et il se passe aussi des choses en dehors des cours c'est passionnant et là j'ai beaucoup aimé il ya une scène de sexe du coup alors je sais pas parce qu'en fait au début du roman il ya des trigger warning donc en gros ce sont des thèmes qui sont qui vont être abordés dans le livre et qui ne sont pas pour tout le monde et donc la maison d'édition a fait le choix et je trouve ça très bien de sa part après on les lit on les oublie pas les avertissements voilà donc c'est un marqué avertissement de contenu violence torture sexe langage grossier description explicite de blessure donc au moins c'est noté dès le début qu'on soit dérangé ou pas on les lit on lit l'avertissement on ne lit pas voilà et pas de c'est pas une question se faire spoiler ou quoi mais au moins on sait à quoi s'attendre et effectivement moi langage grossier comme je vous disais c'est un peu spécial parce que surtout au début il ya des grossièretés pour faire genre en fait c'est très bizarre parce que parce que la plume en elle-même n'est pas grossière c'est juste que des fois un personnage va lancer une insulte comme ça je trouve pas ça forcément utile en fait enfin je sais pas comment dire ça sort de nulle part et parce que la personne elle est en colère elle va sortir un truc enfin un gros mot pas trop bizarre dire ça un gros mot une insulte pas la dine insulte et donc voilà en gros c'est pour choquer voilà c'est genre l'insulte en mode bonjour je te dis pas bonjour tout de suite je t'insulte gratuitement oui ok bon bah si vous voulez donc c'est un peu le style de l'auteur donc voilà mais après au fur et à mesure je pense que c'est moins m'as-tu vu qu'au début au début c'est vraiment genre poser là pour faire genre après au fur et à mesure il y en a de moins en moins j'ai l'impression ou alors ça m'agresse moins qu'avant et c'est rare qu'il y ait des moments où je me dire pourquoi est-ce qu'ils disent ça là il ya quelques fois où par exemple il va dire je sais pas il va parler de sexe en disant des mots hyper cru et ça va un peu ça va être comme ça en plein milieu de la conversation donc c'est vrai que c'est d'un coup il y a une vieille insulte ou alors il y a un mot cru comme ça qui apparaît personnellement ça me dérange pas je suis pas en mode prude c'est pas ça le souci c'est que ça sort de nulle part c'est ça qui me perturbe le plus le fait que ce soit comme ça jeté sur le papier pour faire genre c'est ça qui m'énerve mais là ça commence à être mieux mélangé au reste du texte donc ça sort moins de nulle départ qu'avant voilà je tenais à vous le dire au cas où parce que ça ça va mieux au fur et à mesure il ya une scène de sexe justement donc oh merde je suis en train de perdre ma page donc comme je vous disais c'est bien marqué dans l'avertissement parce que oui il ya une scène de sexe mais elle est décrite de long en large et on a l'impression vraiment que c'est une description très pointue voilà donc on sait tout ce qui se passe vraiment tout est pareil les termes employés sont très cru voilà qui m'a dérangé c'est juste que c'est un peu long mais sinon si vous avez l'habitude de lire des new romans comme ça ça vous perturbera peut-être pas sauf que là c'est vraiment en mode c'est pas romantique ou quoi donc forcément ça va être assez cru et tout mais c'est parce que c'est l'ambiance du roman qui veut ça mais voilà c'était quand même quelque chose qui qu'on voit un peu venir depuis le début donc voilà faut pas non plus s'étonner et j'aime beaucoup comment les personnages se développent et comment ils interagissent entre les autres etc et j'ai un peu peur pour la suite parce que évidemment mia s'attache un peu aux autres autres assassins de l'école et le truc c'est que ils savent très bien qu'ils vont rester qu'une poignée et qui sont un peu en compétition les uns contre les autres donc le truc c'est que elle peut pas vraiment s'attacher parce qu'elle sait pas comment ça va évoluer et que à la fin ça se trouve elle va devoir les tuer on n'en sait rien j'aime bien le fait qu'ils se rapprochent mais c'est pas cool pour elle parce que du coup ses ennemis on va dire d'un côté j'ai vraiment hâte de continuer c'est très prenant comme histoire il ya toujours plein de rebondissements c'est ça donc du coup même si les chapitres sont longs on a quand même envie de continuer et c'est pas évident de s'arrêter parce que voilà on a envie de continuer mais on sait que le chapitre va être long donc c'est pas comme si on pouvait s'arrêter le chapitre d'après en disant bon allez encore un chapitre et voilà non c'est un chapitre qui fait je sais pas combien de pages donc c'est vrai que du coup c'est pour ça que des fois je m'arrête alors que j'ai très envie de continuer mais je me dis aussi je me lance dans un chapitre encore pour une demi heure l'intrigue en elle-même vaut vraiment le coup de découvrir cette histoire et je trouve ça vraiment dommage que il y ait ce narrateur là beau et ses notes de bas de page à rallonge parce que clairement je pense que j'aurais eu un coup de coeur sinon pour ce roman c'est un peu dommage donc voilà je sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez lu dites moi est ce que les notes de bas de page et l'humour de le narrateur ont fait que vous avez encore plus apprécié votre lecture ou est ce que justement ça un petit peu fait pencher la balance dans l'autre sens voilà bref n'hésitez pas à me dire en commentaire mais en tout cas je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous je vous retrouve plus tard là je vais me lancer un petit effet de l'après midi je pense et je vais faire l'aquarelle que j'ai pas eu le temps de faire depuis la semaine dernière je vous dis à plus tard et puis passez une bonne journée voilà on se retrouve on est jeudi je viens vous faire un dernier update avant de faire le montage de cette vidéo tout simplement parce que je reprends le travail demain on reprend le travail demain mais on travaille 100 personnes dans le magasin enfin 100 clients et je travaille du coup vendredi samedi dimanche tardi mardi mercredi jeudi vendredi donc vous n'allez pas me voir beaucoup on vous tient au courant la fin de la vidéo mais ça tombe bien parce qu'en fait hier j'ai terminé never night de j christophe et je suis beaucoup trop contente de l'avoir fini et j'ai passé un bon moment de lecture malgré 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 les petits soucis que je vous ai indiqué tout au long de ces deux vlogs never night pour moi l'intrigue est très bonne donc elle efface un peu les trucs qui montrent heureusement parce que je pense pas que j'aurais survécu à autant de pages si l'intime n'était pas passionnante vous voyez ce que je veux dire non moi je vous conseille même si les notes de bas de page vous font pas envie même si l'humour est bof ça comment dire ça finit par s'oublier au bout d'un moment les notes de bas de page je dois vous avouer je les ai pas toutes lues je les ai survolées pas grave si vous lisez pas tout j'ai quand même tout compris l'histoire et pas de souci par contre je m'attendais à une fin en mode cliffhanger en mode je veux la suite tout de suite et finalement non c'était une fin satisfaisante pour un premier tome l'intrigue du tome 2 qui se dévoile un petit peu à la fin donc à toute fin je crois c'est dans le temps dans l'épilogue même on voit une suite qui se profile on voit quel sera le sujet l'intrigue principale du tome 2 ça me donne envie de lire la suite je suis très contente de lire la suite si c'est possible il n'y a pas de souci mais la fin voilà elle était satisfaisante en tant que fin il ya des éléments qui se passent qu'on avait envie de voir il ya des choses voilà il ya quand même une idée il ya une conclusion on va dire donc c'est une fin pas comme à quoi je m'attendais parce que je m'attendais à être choquée en mode non je veux la suite non donnez moi la suite en fait non bon voilà je vous préviens comme ça si jamais vous avez envie de vous lancer mais que vous dites ah non mais le tome 2 il est pas encore sorti en français je vais jamais pouvoir tenir et tout bas personnellement je vous rassure la fin est assez satisfaisante et elle est assez fermée pour se dire que ok je veux lire la suite mais c'est pas grave si je l'ai pas maintenant tout de suite il ya eu pas mal de rebondissements évidemment vers la fin et forcément je le voyais pas venir ces rebondissements il ya des révélations qu'on découvre bon j'étais pas non plus choqué à fond parce qu'on a quand même des petits indices et tout je lui ai mis 4 sur 5 sur un coup d'oeil j'hésite entre 4 4 et demi mais voilà ce sera pas cinq parce que c'était pas un coup de coeur tout simplement à cause des notes de bas de page de l'humour un peu beauf et voilà de l'apparition du narrateur et tout en note de bas de page parce que c'est quand c'est dans le texte ça me dérange moins mais bon voilà ça aurait pu être un coup de coeur je pense mais c'est pas grave c'était quand même une très très bonne lecture malgré les petites difficultés voilà je vous conseille grandement si vous aimez la fantaisie les personnages féminins badass la magie tout ce qui est sombre et tout parce que là forcément on est du côté des ténèbres et pas du côté des lumières pour changer et on va dire qu'on est du mauvais côté mais en même temps on se rend compte que l'autre côté c'est les méchants en fait c'est ça qui est assez intéressant c'est on est enfin quel côté le bon finalement ce que la lumière c'est bon ce que tu as c'est mauvais les personnes qui sont dans la lumière elles font des choses mauvaises aussi donc voilà mais j'ai beaucoup aimé le personnage de mia parce que elle est quand même fidèle à elle même et ça c'était chouette je crois que le tome 2 en français sort au printemps du coup ça va comme je vous dis la fin ça va donc je me sens pas mal de pas voir la suite bref voilà pour moi du coup comme je vous le disais je reprends demain et en fait il nous compte cette semaine comme une semaine travaillée en nous donnant deux jours de repos deux jours pour rattraper les dimanches qu'on va travailler ce mois ci j'ai pas de compte enfin mon jour de repos ce sera ceux de la semaine prochaine samedi dimanche donc de la semaine prochaine ça va faire une longue semaine là j'aurai pas de pause pour filmer il ya des jours où je commence on va dire assez tard parce que j'ai des horaires qui commencent assez tard mais du coup en général j'en profite pour vous faire un petit update lecture mais le truc c'est que clem il sera aussi en télétravail encore un jour sur deux donc je sais pas si ça va marcher avec mes horaires à moi etc donc je pense qu'il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine je suis en train de préparer là aujourd'hui je vais vous faire enfin je vais quand même prépare que j'ai quand même commencé un blog juste après mais du coup je sais pas trop ce qu'il y aura l'intérieur tout simplement sera peut-être un peu vide il durera peut-être sur deux semaines au final mais du coup je vais commencer juste après là parce que je voudrais vous présenter ma prochaine lecture donc voilà je me prépare aussi la vidéo de dimanche qui sera ma pile à lire d'automne challenge et je pense aussi faire mon book haul du mois de novembre comme ça le book haul sortira probablement mercredi à la place du vlog voilà écoutez on va faire comme ça voilà mon agenda est préparé vous avez noté tout le monde est ok bon ben voilà on va faire ça comme ça je vous donne un petit aperçu quand même de ma prochaine lecture ce que je suis sympa je vais pas vous teaser et vous sortir le blog dans trois mois ma prochaine lecture c'est ta ta crescent city le tome 1 donc à de sarah jimas qui est magnifique que j'ai gagné un concours le concours de sarah de la chaîne velvet chapter donc je vous mets son compte dans la barre d'infos si ça vous intéresse et je suis beaucoup trop contente de pouvoir le commencer parce qu'il est magnifique emily du compte emmy bookworm quand je l'ai dit les livres qui me tentaient et m'a dit à l'encontre et du coup elle m'a trop m'a trop motivé donc j'étais ok ok je lis celui là c'est une grosse bricasse il fait 800 pages je crois ouais 800 pages j'espère pouvoir me refaire des sessions d'une heure à chaque fois comme je vais rentrer du travail je vais être un peu en mode poulpe à mon avis je vais du coup je sais pas si je vais avoir beaucoup de ce que je vais avoir la concentration de lire le temps de lire en rentrant que c'est un bon bref on verra voilà pour moi je vous souhaite une très bonne semaine très bonne journée très bonne ce que vous voulez j'espère qu'en tout cas vous allez bien et puis je vous dis à très vite donc qu'est ce que jour on est là vous voyez ça vendredi on se retrouve dimanche pour le cold winter challenge ma pile à lire et mercredi pour mon book haul voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous plairont n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce blog dites moi en commentaire si la fin de never night vous a choqué enfin si vous êtes en mode vite une fois la suite ou si au final non ça va c'est assez satisfaisant pour clôturer le livre sans être en mode à lise au moins côté et puis voilà je vous retrouve très vite bye